Sous-titrage ST' 501 Bon allez j'espère que vous êtes prêts pour la menace fantôme parce que là il y a des choses à dire Il y a des choses à dire parce que l'histoire est quand même assez complexe Moi j'ai dû aller carrément sur Wikipédia pour me renseigner pour être sûr de perdre de conneries Et cet épisode raconte en fait les prémices de cette guerre des étoiles Et cette guerre des étoiles a en fait tout connement commencé par des désaccords commerciaux entre les planètes Il y a eu des sortes de blocus menant jusqu'à carrément un embargo de la planète Naboo Et pour trouver un accord et bah t'as la reine des Naboo, Amidala Ouais alors attendez ça y est on va commencer avec les noms Hyper Zarbi C'est parti Donc en fait tu as la reine Amidala, Amidale qui doit trouver un accord avec la fédération dirigée par le seigneur Sidious Qui entraîne secrètement un jeune padawan nommé Dark Maul, Dark Mule, Dark Mule Pour trouver un accord la reine envoie deux Jedi discuter avec la fédération Obi-Wan Kenobi, bon bah celui-là on le connait déjà Et Qui-Gon Jinn Qui-Gon, Qui-Gon Voilà ça y est toutes les blagues ont été faites je peux partir Allez on se reconcentre les enfants ça fait que commencer là Comme je l'ai dit le plan maquiavélique de Sidious est en fait de conquérir Naboo En attendant t'as nos deux Jedi qui font la rencontre de cet énergungas là de Jar Jar Binks Faut pas se le cacher en fait hein ce machin il est juste là pour faire rire et en quelque sorte remplacer ses trois PO Mais bon il le fait plutôt bien à certains moments il y a quelques moments drôles avec lui je dois bien avouer Détends toi Vous l'avez trop détendu là Pendant ce temps t'as la reine Amidal qui doit signer un accord mais elle refuse évidemment Et elle est menacée de se faire tuer Mais au moment de repartir ils ont découvert que leur vaisseau était endommagé Les forçant donc à atterrir sur Tatawin Tatawin Et sur cette planète ils vont rencontrer ce petit nain là Et c'est qui ce petit nain là ? C'est qui ce petit nain ? Ce petit nain c'est Dark Vador Celui qui va être le grand grand méchant de l'autre trilogie Celui qui respire Ma ventoline Evidemment il fallait que ce petit ait quelque chose de spécial Et ce truc spécial c'était qu'apparemment il pouvait maîtriser la force assez facilement Du coup Kygon saute sur l'occasion de la course de module à laquelle Anakin veut absolument participer Pour marchander avec Watu celui qui le tient en esclavage Il lui fait quand même une proposition extrêmement alléchante Parce que si Anakin gagne Kygon pourra récupérer les pièces du vaisseau Mais les gains de la course reviendront à Watu En revanche si Anakin perd Watu gardera tout simplement le vaisseau de Kygon Et comme si ça suffisait pas le matin de la course un nouveau pari est lancé Si Anakin gagne Kygon pourra l'emmener avec lui Et si par contre il perd Le module d'Anakin reviendra à Watu Autant dire que là Watu a tout à gagner et rien à perdre Mais malheureusement il a perdu Parce que Anakin a remporté avec brio la course Et là c'est un petit peu plus sérieux ce qui se passe pour notre jeune Anakin Skywalker Et oui parce qu'il va devoir participer au conseil des maîtres Jedi Pour savoir s'il pourrait être formé Malheureusement Yoda recèle beaucoup trop de peur en lui Et redoute qu'il passe du côté obscur de la force Si le film s'était arrêté ici il n'y aurait plus eu d'histoire Parce que Anakin n'aurait pas été formé et ne deviendrait pas Dark Vador Je n'ai pas vu encore le reste des épisodes Mais je devine naturellement que c'est ça qui va se passer Pour les seuls qui connaissent pas la suite je vais quand même raconter ce qui va faire Qu'au final Anakin va être formé pour devenir un Jedi Bon pendant ce temps là la reine des Amidals elle en a marre Elle pète son câble elle retourne sur sa planète Et elle s'allie au Gungans Et c'est là que tout va très vite Une guerre est engagée sur Naboo Gungans Naboo VS Federation Obi-Wan et Calgon contre Dark Mool Et notre jeune Anakin qui prend un vaisseau et qui fait n'importe quoi Bon là ça va ça se facte tranquille Il n'y en a pas vraiment un qui prend le dessus par rapport à l'autre Par contre là-haut c'est différent Je vous laisse découvrir ce qui va se passer Et ouais le lave-linge il a pas duré très très longtemps avec Caïgon Mais là par contre t'as le Obi-Wan il a remonté à bloc Et là il va lui défoncer sa race Et du coup t'as l'autre là tu sais pas pourquoi tu sais pas comment tu sais pas ce qu'il fait Mais il arrive à tirer au bon endroit au bon moment Ce qui fait qu'absolument tout explose Et en attendant bah t'as les droïdes qui sont désactivés La guerre est gagnée yahoo tout va bien dans le meilleur des mondes Et les dernières volontés de Caïgon auprès de Obi-Wan Étaient que Anakin puisse finalement être formé Obi-Wan insiste auprès de Yoda Qui accepte et plonge sans le savoir La galaxie dans un sombre destin Je dirais même dans une guerre des étoiles Votre embargo commercial contre notre planète a échoué On me dit que vous recevez actuellement les ambassadeurs du chancelier Et qu'on vous somme de parvenir à un règlement Prenez garde vice-roi La fédération est allée trop loin cette fois Nous n'engageons aucune action qui n'ait été approuvée par le Sénat Pouh ça commence déjà avec plein de blabla compliqué Je sens que ça va être horrible à comprendre Oh oui mon petit herdeux des deux il est là Oh putain en fait d'accord c'est lui Anakin Ah non mais d'accord en fait je croyais qu'Anakin c'était lui Et que Obi-Wan Kenobi c'était lui J'étais complètement à côté de la plaque Il n'est pas génial mais il n'est pas tout à fait fini Il est magnifique Ah et ses 3PO il est là Bon bah il n'est pas en super forme mais au moins il est là J'ai construit un module le plus rapide qu'il y ait jamais eu Et justement il y a une course pour la fête de la Bunta Demain on n'a qu'à aligner mon module Ah voilà il me semblait que dans un Star Wars il y avait des courses de modules Et bah c'est celui là C'est marrant parce que dans la vraie vie Quand tu grandis tu changes de ville en fait Alors que dans Star Wars non tu changes de planète carrément Oh putain mais c'est joli Il possédait une parfaite maîtrise des arts Jedi Mon Yoda oui il est là mon Yoda Oui bon ok c'est bon je me calme Oh putain ouais mais bon je m'y attendais Mais bon maintenant Obi tu le défonces Voilà bien joué Obi ça c'est du tranchage A noter quand même l'amélioration par rapport au premier Star Wars Avant on coupait les bras maintenant on coupe en deux carrément Et le Anakin héros malgré lui Ah et voilà c'est fini mon petit Milo Tu me laisses une place pour dormir avec toi Mais oui tu me laisses une place T'es trop gentil Ah non avant de dormir quand même Je souhaitais terminer en disant un peu comme d'habitude mon avis sur ce film Et bah ce que j'en ai pensé c'est que Milo est en train de m'abandonner Merci j'avais fait ce plan exprès Bah c'est vrai que déjà pour ce film j'ai dû un peu plus réfléchir quand même Parce qu'autant dans les premiers tu pouvais les regarder et tout comprendre d'un coup Ou presque Autant là déjà ça commence avec du gros blabla Où tu comprends pas tout Tu sais pas vraiment tout ce qui se passe Voilà je pense que les premiers c'était vraiment Simpliste et t'arrivais à comprendre et à apprécier comme ça Après voilà plus les films vieillissent j'ai l'impression Plus pour que ce soit classe entre guillemets Ils rajoutent une petite surcouche de scénario un petit peu compliqué Histoire que ce soit quelque peu complexe et qu'on comprenne pas tout du premier coup Peut-être que c'était simplement pour faire classe surtout pour l'époque Mais en même temps comme ça ça enrichit l'univers de Star Wars Et puis ça permet vraiment aux fanatiques d'aller chercher vraiment très loin Ou même d'imaginer certaines choses par rapport à ce qu'ils ont vu et entendu Bon voilà donc au final c'est pas plus mal mais c'est juste que ça m'a donné beaucoup plus de travail Pour cette vidéo voilà c'est tout merci Georges Lucas Il faut quand même noter cette avancée technologique On a des panoramas de malades Alors même si dans la première trilogie il y avait quand même des bons moyens techniques pour l'époque Alors là on voit quand même que c'est un cran au dessus Et là des moments où on arrive devant des images mais c'est magnifique Vous avez même vu une de mes réactions là pendant la reconstitution C'était une réaction parmi tant d'autres C'était vraiment pour montrer que dans ce film là il y a plusieurs moments où tu vois des trucs Et tu fais waouh Voilà encore une fois j'ai apprécié ce film Et dire que maintenant il me reste plus que deux épisodes avant d'avoir clôturé la saga Après c'est rendez-vous au cinéma pour le 16 décembre J'espère que vous serez aussi près que moi Bon bah moi je peux vous laisser Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations Ciao à tous Et n'oubliez pas que la force soit avec eux